La matinée est presque aussi longue qu'un parcours de golf. Je vais essayer d'avancer et de vous donner quelques idées sur ce que les neurosciences peuvent penser du golf. Les travaux de neuro-imagerie, Fabien Vinquet en a dit quelques mots. En fait, il y a très peu de travaux, c'est la réalité des publications. J'essaie d'avancer, donc très peu de travaux publiés. Puis pour l'essentiel, ce que ça montre, c'est la plasticité cérébrale. Plasticité cérébrale, ça veut dire que si vous prenez un enregistrement de l'activité cérébrale ou un enregistrement de la structure cérébrale, ici avec une IRM, vous pourrez montrer qu'au gré de l'entraînement au golf, il y a des modifications cérébrales dans des régions clés, qui sont des régions liées à la coordination, évidemment. Qui sont liées à la perception spatiale, enfin tous ces éléments dont on se dit bien qu'ils sont au cœur de la pratique du golf. Mais c'est un peu évident, ce type de résultat, à vrai dire, à partir du moment où vous commencez une activité, il y a tout un circuit qui est mis en place au niveau cérébral, une plasticité qui sous-tend l'entraînement dont on vient de parler, et que vous pouvez observer avec des techniques d'imagerie. Pourquoi il y a peu de travaux ? Parce que, comme l'a rappelé Fabien, si on voulait enregistrer l'activité du cerveau pendant une partie de golf, il faudrait que le golfeur soit dans une IRM, ça ressemble à ça, c'est peu probable, ou bien alors qu'il porte ce type de casque, si on fait un électroencéphalogramme en continu, ce n'est pas très esthétique, et puis avec ça, vous ne pouvez pas faire grand chose sur un parcours, éventuellement observer ce qui se passe dans le putt, mais pas le swing. Et d'ailleurs, au passage, ce qu'on observe, c'est tout à fait dans la lignée de ce que disait Thomas Lemay, à savoir le fait que le cerveau, à ce moment-là, au moment du putt, est vraiment capable de filtrer énormément de choses, il est concentré sur un objectif, et avec une capacité de résilience aux distractions, telle que vous pouvez la mesurer avec ce type d'outil. Alors finalement, s'il y a peu de choses, il va falloir qu'on réfléchisse un peu, il va falloir qu'on réfléchisse un peu à partir du golfeur, l'exercice du golf, pour aller voir ce qui se passe dans le cerveau, que vous avez représenté là, et essayer de comprendre les grandes étapes, les grands déterminants, ce que peut être, aux yeux des neurosciences, la pratique du golf. Alors on va essayer de comprendre, je ne suis pas sûr qu'on comprenne tout, je vous le dis tout de suite, il restera quelques mystères, bien évidemment. Premier élément, on en a déjà parlé, le golf comme pratique sociale. Alors, énormément de monde ici, énormément de monde bientôt à la Ryder Cup, bien sûr, c'est des événements autour de la vie du golf, mais plus concrètement, au quotidien, on joue au golf à plusieurs, et on passe beaucoup de temps ensemble. Et ça, ça rencontre un phénomène qui est extrêmement important, qui est celui des effets délétères de la retraite. Voilà un papier qui a un titre terrible, la retraite serait le kiss of death, quelque chose qui annonce la mort, et les résultats sont fascinants. Ça veut dire que si vous retardez, voilà un des résultats de cette étude, si vous retardez la retraite d'un an, vous avez une diminution de 11% de la probabilité de mourir. C'est pas seulement travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus longtemps pour moins mourir, et c'est des résultats vraiment fascinants quant à ce qui se passe au moment de la retraite. Alors pourquoi il se passe ça au moment de la retraite ? Pour l'essentiel, c'est parce que la retraite, c'est une vraie désinsertion sociale. Et si on essaye de mesurer précisément les facteurs déterminants, celui qui sort, c'est la solitude. C'est la solitude, et la solitude, c'est un facteur pronostique majeur de toutes les maladies, pas seulement dans le champ de la santé mentale, l'isolement social, c'est toxique pour le corps, pour le cerveau, pour l'esprit. Si on regarde plus précisément, vous pouvez voir que si vous comparez la solitude, je suis ici, ah, pardon, j'ai reculé, le pointeur, le pointeur est où ? Il n'y a pas de pointeur. Bon, alors vous voyez une colonne solitude et non solitude, et vous voyez les effets, par exemple, sur la motricité fine, sur la deuxième ligne, sur la mobilité, sur la probabilité de tomber, sur la mort, vous voyez des effets massifs. En fait, être seul, c'est extrêmement délétère. Et là, il y a un enjeu, il y a évidemment un enjeu. Comment est-ce qu'on peut maintenir un lien social, comment on peut construire un lien social ? C'est un enjeu politique général, c'est un enjeu de nos sociétés, mais c'est un enjeu, je crois, de l'exercice du Golfe. Deuxième grand point, la greenness. On ne sait même pas le traduire en français, et ça dit bien ce que l'on veut dire ici du Golfe. Eh bien, la greenness, c'est très bon pour la santé. Il faut voir du vert, il faut voir du vert, ça vous fait du bien. Alors, ça vous fait du bien sur le green, évidemment. Vous pouvez aller à la Rensklingenalp, je crois que c'est le plus haut golfe d'Europe, dans des endroits absolument incroyables. Mais en fait, au-delà de l'Asus, ce qui compte avant tout, c'est voir du vert, ça vous fait du bien. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé mentale, ce qui m'intéresse le plus. C'est confirmé par de multiples cohortes, par exemple cette grande cohorte sur près de 100 000 personnes, qui est une cohorte anglaise. Et puis, au-delà des cohortes qui donnent des corrélations, c'est toujours important d'expérimenter, pas uniquement faire des corrélations, vraiment de s'atteler à démontrer qu'il y a un effet de la greenness. Et là, je vais faire référence à une étude qui est vraiment étonnante, qui vient d'être publiée dans le JAMA, donc l'une des plus prestigieuses revues de médecine, et qui est construite comme ça. Alors, première image, à gauche, vous voyez une sorte de terrain vague. On s'attache à modifier ce terrain vague et on en fait un mini jardinet. Et l'étude, c'est une vraie étude d'expérimentation de politique publique. Elle consiste à décider qu'à tel endroit, on va laisser le terrain en jachère, il est tout petit, et à d'autres, on va le verdir, on va faire quelque chose de green. Eh bien, qu'est-ce que vous observez ? C'est bon pour la santé. La variable qui sort le mieux sur les habitants tout autour de ce petit lopin de terre, c'est sur la dépression. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les deux premières colonnes. où vous avez, de façon significative, beaucoup moins de symptômes dépressifs, ce n'est pas de la dépression telle que moi je la souhaite, mais de symptômes dépressifs, quand vous avez juste verdi un bout de terrain. Ce que je trouve très important, c'est que c'est un exemple type d'expérimentation d'une politique publique et qui montre un résultat. Il faut absolument faire ce genre de choses. Alors, ce petit lopin de terre, il vous fait du bien, il fait du bien à tout un quartier. qu'est-ce que ça peut faire qu'être dans cet endroit ? J'ai un petit côté suisse, donc ça c'est Grand Montana. Évidemment, ça fait beaucoup de choses. Et donc, deuxième point, après la question du lien social, la pratique sociale, celui de la greenness, évidemment, c'est un enjeu qui va au-delà du nom, du green, pour le golf. Troisième enjeu, grand enjeu, c'est celui de la temporalité. Alors, j'ai indiqué que cette matinée est longue comme un parcours de golf, mais de fait, au golf, il s'agit d'un exercice qui s'étale dans le temps. Ce n'est pas un exercice qui appelle une récompense immédiate et qui permet de passer à quelque chose tout de suite, c'est quelque chose qui s'étale dans le temps. C'est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui parce que notre cerveau, il est en permanence sollicité, hacké, on pourrait dire. Il est sollicité par des myriades d'informations qui viennent le distraire, l'orienter, le réorienter à tout instant avec une forme de servitude qu'impose, en fait, ce fait d'être connecté. Là aussi, une étude qui est sortie tout récemment et dont le titre dit tout, le titre est déprimant, à vrai dire. On parle des adolescents US, en l'occurrence, c'est du niveau terminal, si je fais la comparaison avec les niveaux scolaires français. Et qu'est-ce qu'on observe du point de vue des médias digitaux, du point de vue de la télévision, du point de vue de la lecture, ce qui est un imprimé ? Sans surprise, ce qu'on observe, et vous le voyez, si on passe là sur 10 ans, de 2006 à 2016, vous voyez une explosion du temps passé de ces adolescents. Sur Internet, par exemple, c'est la grosse courbe en noir, vous voyez qu'on est passé de 1h à 2h. Et puis, vous voyez des petits pointillés tout en haut qui sont les plus impressionnants, c'est le temps passé à textoter. Eh bien, textoter pour un adolescent de 17 ans aux Etats-Unis, en gros, c'est plus de 2h par jour. Voilà ce qu'il fait essentiellement. Alors, qu'est-ce qu'il fait de la lecture ? Eh bien, la lecture, eh bien, elle s'écroule, elle s'écroule littéralement. La grande courbe noire, c'est les adolescents qui lisent pour le plaisir au moins 2 livres par an. Vous voyez qu'on passe de 80% à 50%. Et puis, vous voyez surtout, c'est bien pire, ceux qui ne lisaient jamais, c'est la courbe du bas, ils étaient peu nombreux, ils étaient à 10% à peu près. Et entre 1976 et 2016, eh bien, ce pourcentage a quadruplé. Donc, on ne lit plus, on n'a plus cette temporalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en permanence, nous sommes connectés. Nous sommes connectés, évidemment, ça a plein d'effets sur notre cerveau. Ça, c'est certain. Et il va falloir définir quelque chose qui nous permette de faire face à cette connexion. Qu'est-ce que ça veut dire un cerveau connecté ? On peut aller regarder dans le cerveau. Pour le coup, on peut vraiment l'organiser. On va prendre à nouveau des adolescents. Et des adolescents auxquels on montre des photos Facebook qui ont plus ou moins de likes. Premier résultat comportemental, plus il y a de likes, plus ils aiment. C'est attirant. OK, c'est bien sûr toute l'économie de Facebook. Mais plus intéressant, on va regarder dans le cerveau ce qui se passe. Eh bien, plus il y a de likes, plus ils activent. Je ne peux pas le pointer au centre du cerveau, les parties jaunes. C'est les noyaux gris centraux, c'est les zones du cerveau qui réagissent à la récompense. Eh bien, plus il y a de likes, plus votre cerveau réagit comme si c'était une récompense, une récompense comme s'il recevait des cadeaux, du sucre, toutes sortes de choses positives. Et puis ça, ça a des effets sur le cortex, ça a des effets sur les régions qui, justement, sont en lien avec la conscience, la capacité à maintenir quelque chose conscient. Et vous voyez, en fait, que ça distrait ces régions puisqu'elles s'activent au gré des likes. Donc, notre cerveau, en fait, connecté, c'est un peu un cerveau d'addict, il réagit comme s'il avait sa dose de drogue en fonction des likes. Et pour l'essentiel, dans l'immédiateté et avec une distractibilité accrue. On est très loin de ce qu'on vient de dire, de cette capacité à maintenir un champ de conscience, un flux de conscience qui soit le plus déterminé possible, sans la pollution, y compris de la belle ville de Biarritz. on est très loin de ça, on est vraiment dans la distractibilité. Et finalement, on est, au gré de ces données, au début d'une prise de conscience, mais je crois seulement au début d'une prise de conscience, qu'il y a une sorte de pollution mentale par le numérique. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'avec ça, soyons tous mormons, renonçons aux technologies, détruisons nos téléphones pour passer à autre chose. Évidemment, ce serait une aberration. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est quel espace, quelle temporalité je peux créer qui me permette de métaboliser, de digérer cet envahissement par les stimulations. Eh bien, pour ça, il faut prendre le temps. Et ça, ça va être un enjeu majeur si on est en train de parler d'un sport où on prend le temps, on est obligé de prendre le temps. Je sais bien qu'il y a des projets de réduction de la durée d'un parcours, mais même réduit, même passé à deux heures ou une heure trente. C'est beaucoup de temps, en fait. Et ça, prendre le temps, ça va être un enjeu de nos sociétés majeures. On peut le tester chez les enfants, d'ailleurs. Ça, c'est un test fameux des années 70, mais sans cesse qu'on a mis au goût du jour, qui est le test marshmallow. Fameux test où on donne à un petit enfant un marshmallow et on lui dit que s'il ne le mange pas et qu'il patiente, il en aura deux. Du point de vue de la rationalité économique, ce petit enfant devrait être capable d'attendre le plus longtemps possible pour avoir plus de marshmallow et pas un seul. Mais en fait, si on mesure le temps qu'il est capable d'attendre, une sorte de capacité de résistance à la tentation de manger immédiatement un seul marshmallow et de ne pas en avoir un deuxième, on a une variable qui est prédictive de beaucoup de choses et dont, c'est discuté dans certaines études, on s'aperçoit qu'elle est même prédictive de la réussite scolaire très longtemps après, c'est-à-dire dix ans après. Ça, c'est vraiment une question de capacité à penser l'attente. Penser l'attente, ça ne veut pas seulement se dire qu'il faut être capable de ronger son frein, ça veut dire aussi qu'on peut prendre du plaisir à l'attente. Et là, il y a un enjeu, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un enjeu majeur dans tous ces temps dits morts, ces temps qui se situent entre deux coups, il se passe plein de choses et dans ces plein de choses, il y a beaucoup de plaisir. D'ailleurs, si on regarde dans le cerveau, si on regarde dans le cerveau une récompense, on regarde dans le cerveau les régions qui codent pour la récompense qui sont les neurones dopaminergiques. Vous savez que la dopamine, elle est augmentée, il y a une décharge dopaminergique quand vous recevez une récompense. Premier message, si on vous annonce que vous allez recevoir une récompense, à l'annonce de la récompense, il y a des décharges de dopamine. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la question de la récompense elle-même, on est dans la question de simple moment de l'annonce d'une récompense à venir. Déjà, votre cerveau frétille et libère de la dopamine. Et puis, plus intéressant encore, pendant tout ce temps d'attente avant la récompense, les décharges dopaminergiques, elles vont augmenter. Vous le voyez progressivement, je ne peux pas le pointer, je suis désolé, dans ce petit schéma noir, vous voyez progressivement avant l'arrivée de la récompense, le reward, une augmentation progressive de la dopamine, des décharges de dopamine. Ça, c'est un moment essentiel, on pense que c'est un moment essentiel, c'est le plaisir de l'attente. Alors, on n'avait pas besoin d'aller regarder dans les neurones, il suffisait de lire, mais il se trouve qu'on ne lit plus. Vous connaissez ce calembour, qu'à Canphaton, bien connu de Corneille, et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Bon courage pour la traduction. Alors, vous vous dites, voilà, vous avez invité un psychiatre qui, après les vrais médecins, le cardiologue, l'orthopédiste, vient vous distraire avec des trucs de saletimbanque parce que, dans la vraie vie, dans la vraie vie, il faut réussir. Dernièrement, dans le métro, voilà ce que je vois, publicité pour une école de commerce, entrez rêveur, sortez trader. Les bras menton-nous. Les bras menton-nous. Eh bien, c'est tout faux. C'est vraiment tout faux. Parce que les vraies décisions, les bonnes décisions, elles s'en font avec une autre temporalité. On peut le montrer, d'ailleurs. Il y a eu plusieurs papiers. Celui-là, c'est le papier historique. Il est à 10 ans, dans la plus prestigieuse revue de science, Science, et qui montre que si vous devez prendre une décision simple, alors il faut beaucoup y réfléchir. Mais si vous devez prendre une décision complexe, et dans l'univers du laboratoire, une décision complexe, c'est, par exemple, quelle voiture je vais acheter. Plein de variables. Comment je veux ma voiture ? Plein, plein de variables. Eh bien, si je dois prendre une décision complexe, je serai bien meilleur si je n'y réfléchis pas trop. Puis exactement, je dois y réfléchir, je dois faire la liste des points, et puis il y a un moment où ça doit avancer tout seul. Ça doit avancer tout seul, ça veut dire que vous devez le laisser reposer, vous devez le laisser mûrir. Et ça, c'est un élément important. Les vraies décisions, moi je vois au quotidien de mon activité clinique, des patients que je vois, j'ai vu beaucoup de décisions prises, grandes, petites, avec des impacts pour la vie de chacun, ou éventuellement des impacts pour beaucoup d'autres, les vraies décisions, elles doivent mûrir. Si vous passez votre vie à prendre des petites décisions, vous ne prendrez pas de grandes décisions. Et ça, c'est un enjeu, c'est le troisième point que je voulais souligner, après celui de la pratique sociale et de la greenness, il y a un vrai enjeu à cultiver une forme de temporalité qui ne soit pas celle de l'immédiateté. Et à vrai dire, en matière de sport, il y a plein d'autres exemples, plein d'autres pratiques, peut-être auxquelles on peut réfléchir, mais en matière de sport, je ne vois pas tellement d'autres choses qui l'imposent autant que la pratique du golf. Dernier point, je vous ai parlé de la retraite, mais moi, il y a une population qui m'intéresse aussi tout particulièrement, une population clinique, c'est celle des jeunes adultes, des adolescents. Les adolescents, c'est une espèce étrange avec laquelle on perd contact à un moment donné et qui est caractérisée par un goût pour les récompenses immédiates et dont vous voyez la puissance majeure que les médias sociaux peuvent avoir à ce moment-là du développement. la recherche de sensations, vous allez chercher des choses à faire, vous allez chercher des choses à ressentir, y compris en prenant des risques, et puis, quelque chose qui vous éloigne de la lignée familiale pour construire quelque chose de plus horizontal, vous passez du père, P-E-R-E, au père, P-A-I-R, vous avez besoin de savoir ce que font les autres et il y a un vrai effet d'émulation, d'imitation avec les autres. Et le passage majeur de l'adolescence, ça va être d'accepter ça, mais ça va être aussi de passer à autre chose, c'est contrôler l'impulsivité, ça veut dire anticiper les conséquences et ça veut dire aussi construire une forme d'autonomie qui n'est pas que l'autonomie vis-à-vis des parents, qui est aussi une autonomie vis-à-vis des pères, vis-à-vis des autres. Ça, c'est un apprentissage majeur, c'est très difficile à faire et je pense que cette population-là, ce moment-là, c'est celui où il faut cultiver une autre temporalité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, à quoi ça ressemble le cerveau d'un adolescent ? Je ne sais pas si vous pouvez lancer la vidéo. Vous allez voir, plus c'est bleu, moins il y a de substances grises. Donc, entre 4 ans et 21 ans, vous perdez énormément de substances cérébrales et celle qui compte probablement plus, c'est la substance grise. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que votre adolescent, que vous ne comprenez plus, est devenu bête au point d'avoir le cerveau d'un schtroumpf. Je suis en train de vous dire que le développement cérébral et les étapes clés du développement cérébral, notamment à l'adolescence, c'est des étapes qui passent par la suppression de matière cérébrale. Et ça, il y a un vieil auteur qu'on fréquente parfois qui l'avait très bien dit et qui disait que le cerveau ne s'organise non pas sur le modèle d'une peinture par ajout de matière, mais sur le modèle d'une sculpture, c'est-à-dire par élimination d'une masse en excès. Et ça, c'est fascinant, c'est fascinant notamment parce que ça a des conséquences majeures. Si vous mettez un peu de peinture à côté, vous pourrez toujours remettre de la peinture au-dessus. Si vous avez enlevé de la matière au mauvais endroit, vous ne pourrez pas. C'est la grande différence entre la peinture et la sculpture. Dans le cerveau, c'est ce qui se passe et les étapes clés de maturation cérébrale, c'est l'adolescence, le jeune adulte, grosso modo, entre 15 et 25 ans. À mon avis, c'est une cible à laquelle il faut absolument penser. C'est vraiment un enjeu de santé publique pour les décennies à venir. Cette population doit bénéficier d'une pratique qui ne soit pas celle de l'immédiateté. Alors, je conclue sur quelques messages qui résument mon intervention. Premièrement, le golf comme pratique sociale, on peut l'objectiver, on peut mettre ça en regard de la question de la retraite. C'est vraiment essentiel, pratique sociale et prendre le temps de cette pratique sociale. Il ne s'agit pas juste de serrer une main, il s'agit de prendre le temps, quitte à ne pas parler beaucoup, mais à partager un moment ensemble, pendant quelques heures, ensemble, dans une pratique. Deuxièmement, la greenness. Alors ça, ça sort de façon massive, vraiment massive. On a besoin du verre, ça fait du bien à un peu près l'ensemble des organes. Troisièmement, cultiver une autre temporalité. Et ça, c'est probablement le plus subtil, le plus compliqué. Il ne s'agit pas encore une fois de devenir mormon et de renoncer à la modernité, il s'agit de dégager dans la vie d'un homme et peut-être encore plus chez un adolescent, des moments qui fonctionnent sur une temporalité différente de la frénésie de nos vies. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements